Vendredi 30 décembre 2022, il arrive Anne des Rossi et en a posté des messages très inquiétants en stories Instagram. La jeune femme a mobilisé sa communauté pour retrouver un de ses amis d'enfance, qui a disparu il y a quelques jours. La star de télé-réalité Hilary Van Der Rossi est en hâte de tirer un trait sur l'année 2022. Si elle garde en mémoire des bons souvenirs, comme son mariage avec Giovanni Bonami, elle n'est n'oublie pas, pour autant, que le destin ne l'a pas épargné. En effet, ces 12 derniers mois, l'influenceuse qui vit à Dubaï a enchaîné les galères. Des galères de santé pour ses enfants tout d'abord, mais aussi pour elle. Alors que son audition cesse de dégrader depuis la rentrée de septembre, les médecins ont cru lui déceler une sclérose en plaques il y a quelques semaines. Plus de peur que de mal, la maman de Milo et Matteo n'a pas cette maladie incurable, mais elle a vécu plusieurs semaines dans l'angoisse. Enfin, comme si tout cela n'avait pas suffi, quelques jours avant Noël, elle est rentrée en France en catastrophe, pour enterrer son grand-père. Une année intense donc qu'elle préfère laisser derrière elle pour penser aux beaux projets qu'elle souhaite mener à bien en 2023. Aux abonnés absents malheureusement, le sort s'acharne sur ces derniers jours de 2022 puisque le vendredi 30 décembre 2022, Hillary a lancé un appel à l'aide sur son compte Instagram. Totalement paniquée, elle a posté plusieurs stories très alarmantes. Elle a écrit tout d'abord, appel à l'aide. Un ami d'enfance a disparu. Je vous partage une photo et un texte. N'hésitez pas à la repartager. Ensuite, la jeune femme qui est prête à déménager de Dubaï, a partagé un texte Facebook dans lequel l'une de ses connaissances explique que la famille du jeune homme disparu est sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours, que son téléphone est coupé et que sa dernière connexion remonte à dimanche 26 décembre 2022. Une disparition qui inquiète beaucoup Hillary et CST pour cela qu'elle a voulu mobiliser ses 2 millions de followers. La jeune femme a demandé à sa communauté d'être vigilante et de partager le plus possible l'appel à témoins. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeune homme n'a pas été retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !